Musique 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 Alors cette question avec deux sous-questions Le Président de la République donne des promesses partout où il passe Hier il a donné Différentes promesses C'est bien lui qui a géré les pays Pendant 5 ans, pourquoi c'est là ? Pourtant c'est l'heure de présenter Les bilans, également Au-delà du slogan, consoluons les actes C'est l'on trouve personnellement Excellences, pourquoi Il faut voter encore le Président Félix C'est ce qu'il dit, il est en décembre Et la dernière question, Pizzerbouch propose Les dialogues pour sortir de la crise Qui sévit à l'Est Avec ce qu'est fait L'EM23 Notamment dans les masses ici Maintenez-vous toujours votre position ? Je cite Le gouvernement ne va pas négocier C'est évident qu'on ne négociera pas Parce que si nous Ouzon négocier Négocier veut dire concession On ne peut faire aucune concession avec les terroristes Parce que justement Les difficultés que nous rencontrons dans les terrains C'est que vous avez des traîtres Mais ces traîtres viennent d'où ? Parce qu'on a fait d'aller par les passés Des processus, des brassages, des mixages On a mélangé même ceux qui ne devraient pas être mélangés Est-ce que nous devons continuer à pérenniser cette erreur ? Il est hors des questions Nous avons déjà un cadre Dans lequel ces questions ont été discutées Réaliser la feuille de roue de Luanda Où il y avait des tâches spécifiques Qui avaient été données à certains acteurs Aujourd'hui, chacun doit faire sa part Dans les cadres de ces processus Si justement nous on a voulu les départs de la force régionale C'est parce que justement Ils n'ont pas été en mesure de remplir la part De la responsabilité qui était la leur Dans ces processus qui avaient été bien convenus Première chose Deuxième chose Vous parlez des promesses du président D'abord je dois vous dire C'est lui qui ne fait pas des promesses Il ne s'engage à rien Si vous êtes père de famille Lorsque votre enfant vous dit Papa j'ai faim Aujourd'hui il n'y avait pas de lait Mais demain vous aurez du lait Et quand vous sortirez Vous irez travailler Parce que vous devez être sûr Que vous avez apporté du lait à vos enfants Le président n'a pas fait que de promesses Le président a surtout parlé De ce que nous faisons Ce que nous faisons c'est la gratuité Souvenez-vous en 2019 Quand on a commencé les processus des gratuités Personne n'y croyait Il y avait des grosses discussions Notamment avec l'église catholique Mais aujourd'hui où est-ce qu'on en est ? La gratuité elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas ? Il ne faut pas oublier Que ça répond A des besoins évalués A des millions et des millions d'enfants Nous on ne va pas avoir Nous on ne va pas venir dire Que tout a fonctionné à la perfection Qui n'avait pas eu des cas de plainte Mais aujourd'hui la gratuité Donne du résultat De nombre de jeunes filles qui sont rentrées à l'école De nombre de jeunes garçons qui y sont Et de nombre de parents qui sont soulagés Parce que l'argent qui devait servir A payer les frais Serve aujourd'hui à autre chose Pour subvenir aux besoins de famille Donc ça veut dire que nous avons gagné Lorsqu'on parle de la mise en oeuvre De la couverture santé universelle Ça veut dire accès à des soins de santé De qualité à bas prix pour tout le monde C'est un processus qui est immense C'est une vraie révolution Mais ici les présidents disent Nous commençons par la maternité gratuite Parce qu'on a remarqué qu'il y avait Beaucoup des cas Des décès Pendant les accouchements Que ça soit des nourrissons Ou que ça soit des mamans Et donc aujourd'hui C'est une mesure qui est prise Pour permettre de soulager cette peine là Mais ici tout de suite Je vais rajouter On ne va pas considérer Que c'est une prime donnée À ceux qui veulent De manière Je ne sais pas comment Le qualifier faire des bébés Entre guillemets Parce que les femmes Qui passeront justement Par ces processus Seront sensibilisées Sur la nécessité D'espacer les naissances Sur la nécessité D'observer une forme De planning familial De se dire Voilà Si vous avez deux enfants Ils sont coûteux Voilà Ça c'est des choses Qui ne sont pas abstraites Les 145 territoires Sont perceptibles Partout pour une fois Dans l'histoire de ce pays On fait des travaux En même temps Partout Alors lorsque vous me posez La question Les raisons pour voter le président Mais il y en a mille et une Et je réponds toujours A cette question En commençant par rigoler Parce que Je l'ai dit à Lingala Le président Et le président Est très attaché au Congolais Est très attaché à la patrie Parce que Les dévouements Dont les présidents De la République Faut preuve Ne peut être Qu'une véritable preuve D'amour Pour les Congolais Et pour le pays Premièrement Alors je peux vous égrener Des raisons Aujourd'hui Regardez par exemple Pour la première fois Dans l'histoire de la RDC Nous avons une femme Qui est gouverneure De la Banque Centrale du Congo Les présidents A été consacré Champion De la masculinité positive Pour la première fois Nous avons commencé Depuis 1960 A construire Des universités Il y en a Cinq en cours De construction On en a rénové ici Je pense L'UNIGOM Et tout ça On en a rénové ici On en a construit A Bounia On en a construit Dans le Kassai Ça c'est pour Les universitaires Mais pour rester Dans les sectes universitaires Il y a une société De transport Qui a été créée Pour être strictement Destiné aux étudiants Est-ce qu'il faut Que je parle de sport Ou est-ce qu'il faut Que je parle De l'économie Parce qu'aujourd'hui Même si Nous n'avons pas encore Réglé Les problèmes de Congolais Mais regardez Le bon économie Qu'on a fait En cinq ans Nous avons triplé Le budget On est passé De 5,7 milliards A 16,1 milliards Aucun pays au monde Ne l'a fait On ne peut pas Nous Nous satisfaire De ça Parce que c'est encore Insignifiant Par rapport Au potentiel Du pays Vous voulez Qu'on parle De quoi ? De la lutte Contre la corruption Regardez L'IGF Une structure Qui existait déjà Depuis des années Des temps immémoriaux Mais regardez Aujourd'hui Le rôle Que l'IGF joue Dans le contrôle Des financements publics Et donc Aujourd'hui Quand je regarde Surtout en face Les autres candidats Qui viennent beaucoup Avec des incantations Et des chimères Il n'y en a pas un Qui sera en mesure Comme le président De travailler justement A partir du possible Pour faire ce qui est possible Donc lorsqu'on parle De consolidation des acquis C'est parce qu'il ne faudrait pas Venir en t'attendant Et d'ailleurs J'ai fait le tour du pays Avec le président Dans cette partie est Dans ce que je vois Je ne suis pas sûr Qu'il y ait un candidat Qui bat véritablement Campagne comme lui Qui va à la rencontre Deux Congolais Et qui est vu Qui est entendu Et donc pour nous Les résultats Les élections prochaines Moi j'ai l'impression Que ce sera un plébiscite J'ai l'impression Que ce sera un plébiscite Parce que lorsque j'ai vu La ferveur de Goma Je repense à la ferveur De Bukavu Je repense à ce que j'ai vu A Kamina Ce que j'ai vu A Kalemi Je pense que le match Est déjà fait Nous attendons impatiemment La date du 20 décembre Deux dernières questions Parce qu'il doit voyager Merci beaucoup Je reviens sur La question Liée aux élections La Séni a saisi La fois dernière Le président De la République Qui a signifié Qu'elle a désiré Une jambe De 4 entonoses Et 10 hélicoptères En fait d'acheminer Les matériels électoraux Dans toutes les localités Et quelques jours Après les gouvernements Ou alors les autorités N'ont pas encore Communiqué publiquement Par rapport à cette Démane A Kinshasa Le président Moïse Katungi S'est montré Prêt A soutenir La Séni Que dites-vous Quant à ces Je reviens sur la question Élections Il s'observe Vraiment Il y a une polémique Autour de la Congolité Ou alors la nationalité Il s'observe Des pics Entre les candidats D'ailleurs On a suivi Le président Chisekedi Qui qualifie Certains candidats Des candidats De l'étranger Qui sont ces candidats De l'étranger Excellence Et pour finir Vous êtes vêtus En tout cas Chisekedi Est-ce que sentez-vous A l'aise de porter Un panneau Mais voilà Je suis Excellente Je vous réponds Un lycée Ça a été balayé Ou bien Excellente Je voudrais un peu Que vous revenez Sur Pourquoi Aujourd'hui La population De l'étranger Peut-être Choisir Le président Chisekedi Surtout Sur son axe De l'insécurité Qui est grandissant Je ne sais pas Quelle fierté A cette population Votra pour qui Quel est le candidat Que vous avez vu Parce qu'ils sont Passés par ici Quel est le candidat Qui vous a présenté Un plan concret Pour le retour De la paix J'ai entendu Des incantations J'ai entendu Je vous ai fait La démonstration Que soit Si vous dites Que vous allez régler Les problèmes En 6 mois Soit que vous êtes complice Soit que vous êtes ignorant Alors ignorant même De tous les processus Parce qu'il ne faut pas oublier Que le Congo Ne commencera pas le 21 Avec celui qui sera élu Le Congo Existe déjà Le Congo A des engagements Internationaux Dans lesquels Sur lesquels Nous travaillons Pour le retour De la paix Alors ceux qui vont arriver Demain ne viendront Jamais vous dire Qu'ils vont rénoncer A ce que nous On a fait comme travail Donc aujourd'hui Les populations Les populations du nord Kivu En général Ont un allié Principal La raison est toute simple C'est que Le président de la république Nomme les mâles Par le mal Le président de la république A essayé Parce qu'il faut savoir Et il a dit Dans un de ses passages Je pense à Ouvira Que le peuple rwandais Aujourd'hui Si nous allons A la petite barrière Il y a des rwandais Qui traversent Et des congolais Qui traversent Nous n'avons pas de problème Avec le peuple rwandais Mais le Rwanda Est dirigé Par quelqu'un Que le président de la république A d'ailleurs A raison Comparé à Hitler Au regard de crimes Et massacres commis ici Et il continue Un processus systématique De pillage Aujourd'hui Les présidents de la république Veux apporter Une réponse solide Pour le retour De la paix dans l'Est D'abord La réfondation De nos forces armées La réforme est en cours On a adopté La loi de programmation On a récruté 40 000 Jeunes Et on en demande encore Aujourd'hui Les présidents A lancé La réserve armée Des défenses Parce que Tous les jeunes Qui se battent Pour défendre les pays Depuis des années Doivent être encadrés Et leur force Doit être utilisée Dans la défense De la patrie Parce que Beaucoup ont voulu croire Que lorsqu'on parle De Oazalendo On parle de jeunes Qui sont Entre guillemets Des criminels Des indisciplinés Etc Lorsque nous faisons Cette réserve C'est justement Pour prendre ces jeunes Les encadrés Pour une meilleure défense De la patrie Parce qu'aujourd'hui aussi Au délà De tout ce qui est fait Comme effort Au niveau de la relance De l'armée Au niveau De la restauration De la puissance Des feux De nos forces armées Vous voyez vous-même Que nous travaillons Avec des instructeurs étrangers Parce que nous sommes engagés Dans des processus rapides Le Nord qui vous figure Dans l'agenda prioritaire Du président Regardez Les travaux Qui se font Dans les cas Des infrastructures Si justement Si justement Dans la province Du Nord qui vous On veut faire Beaucoup de manipulations C'est parce qu'on pense Que la stratégie Que le président A mise en place C'est une stratégie Qui cette fois-ci Va nous permettre De sortir De cette spirale Des violences C'est pour ça Que nous disons Le président a dit Non aussi Aux discussions Ou à une quelconque forme De négociation Avec le M23 Non Et donc Aujourd'hui En plus Il n'y a pas Des meilleurs Candidats Qui viennent Et qui a la maîtrise Des sujets Des différents processus Qui ont été engagés Pour restaurer la paix Dans cette partie du pays Donc Toutes les populations Du Nord qui vous Doivent Voter pour le président Tshisekedi Parce que C'est celui Qui connaît Le mieux Les problèmes C'est celui Qui a une stratégie Claire Pour nous Permettre De régler Des manières Définitives Ces problèmes D'insécurité Dans l'Est du pays Alors Sur les questions De Justin D'abord Il faut J'ai vu Qu'il y avait Beaucoup d'agitation Autour De cette demande Qui a été faite Par la CENI Mais vous savez Que le processus Électoral Le nôtre Est un processus Qui est très sensible Du fait D'abord De la complexité Du pays Du fait Du nombre De candidats Et du fait De comment Les hommes politiques Réagissent Face au processus Électoral Qui ne peut pas Se faire sans difficulté Je vous donne Un exemple La CENI Reçoit des matériaux Sensibles Des matériaux Comme les bulletins De vote Ce n'est pas Des matériaux Qui peuvent être Allés Et être stockés Une semaine Attendant L'air de Deployement S'il y a Une expression Consacrée Au niveau De la CENI Je crois Que c'est des matériaux Qui sont sensibles Je trouverais peut-être La bonne expression Qui fait qu'aujourd'hui Lorsque ces matériaux Devent être déployés Ils doivent être déployés Dans des conditions Optimales De sécurité Pour qu'ils puissent S'être utilisés Au moment où je vous parle Il y a évidemment Des discussions en cours Entre la CENI Et les gouvernements Pour que la question Puisse être réglée Et pour qu'au 20 décembre Le Congolais Puisse répondre Au rendez-vous électoral Et donc Lorsque un candidat S'y propose D'abord Premièrement On ne peut pas Être jugé parti On ne peut pas S'y substituer Au gouvernement Même si on pense Justement Parce qu'on a acquis De la fortune Encore que Il faut qu'on interroge La manière dont on a acquis Cette fortune Mais penser pouvoir Faire le rôle de l'État C'est la manipulation Et pourtant Il y a des réponses Basiques Qu'il faut arriver à donner Lorsque vous avez Un moment de votre vie Disposer d'un passeport Zambien Qui soit diplomatique Qui soit ordinaire Et que sais-je encore Vous ne perdrez rien Parce qu'une élection Est un moment de vérité De dire De reconnaître Devant les Congolais Que pour des raisons Telles Telles J'ai disposé À un tel moment D'un passeport Souvenez-vous Que l'une d'ailleurs Des raisons Qui ont été À la base De la Des divergences Entre les FCC Et le cash C'est parce que Le président Avait décidé De rendre Le passeport À monsieur Moïse Katounbi Parce qu'il s'agit De lui Je n'aime pas citer Des noms Mais le président Lui a rendu Son passeport À lui Mais comment Il s'est déplacé Alors Avant Parce qu'il n'avait Pas de passeport Il utilisait Quel passeport Quand il est parti À Moscou Assister Il y a un papier D'article d'intelligence Il y a des documents Des chancelleries Où on demande Parce qu'on a utilisé Le minimum C'est de dire La vérité aux Congolais Parce qu'il n'y a plus Des débats Sur la nationalité Parce que La cour Constitutionnelle A reconnu L'a reconnu Comme candidat Toutes les autres candidats Alors pourquoi Alors que le Congolais L'attende De vous Pourquoi vous ne venez pas Dire la vérité Parce que Ces documents Qui circulent Ces preuves Accumulées Dans les chancelleries Existent Alors est-ce qu'on peut Penser Être dirigeant D'un pays Et construire Dans les mensonges Sans être à mesure De s'assumer D'assumer Ce qu'on est Et ce qu'on a Et ce qu'on a eu Comme passé Je pense que Il gagnerait En ne disant pas Que je n'ai disposé pas D'un passeport Ou en essayant De s'expliquer Il gagnera En reconnaissant Qu'à un moment Du fait De mes activités Du fait De ma présence Là-bas J'avais bénéficié D'un passeport Pour ceci Pour cela Il s'en expliquera Les Congolais Verront S'ils vont comprendre Ou pas Mais les Congolais Doivent connaître La vérité Des élus Qui aspirent A être leur dirigeant Et bien au-delà Le CESAC A organisé Les débats D'ailleurs Le président De la République Nous l'avons accompagné A participé Il a répondu Pendant une heure et demie Aux questions Je pense que c'est une occasion Qui lui est offerte Aussi comme candidat J'espère qu'il la saisira Pour qu'il aille Devant les médias Suivant un schéma Bien spécifié Aller expliquer Si ce n'est pas le cas Le reste Ce qui est dit Dans la foule Dans la masse C'est simplement Des incantations Ou une volonté délibérée De désorienter Les voix des Congolais Alors Il y avait une autre dimension Dans votre question C'était la dimension Il y avait la dimension De la question Candidat des étrangers Alors Je veux revenir sur ça Parce que Il y a des gens De mauvaise foi Et d'ailleurs Lorsque nous étions Dans le Katanga Le président Est beaucoup revenu Sur la nécessité Pour nous tous De préserver Notre unité Il a dit Que nous sommes tous Fils d'une même mère Qui s'appelle La République démocratique Du Congo Il ne faut pas oublier Que le moment De la campagne électorale Vous êtes des journalistes C'est un moment Des pics C'est un moment Intense De contradictions Et de discussions Parce qu'il y a Pas besoin D'éclairer la lanterne Les uns des autres Chacun y vient Avec évidemment Ses arguments Lorsque le président Pointe Candidat des étrangers Candidat des étrangers Mais c'est parce Qu'aujourd'hui Le Congo Dont c'est Que nous subissons Il y a évidemment Notre part Des responsabilités Mais il y a toujours Des mains étrangères Qui veulent intervenir Pour continuer Et regarder Le pape Quand le pape Est passé par ici Le pape a dit Sortez Otez vos mains De la RDC C'est des mains de qui Si ce n'est pas Les mains des étrangers Lorsque moi je vous dis Et bientôt On va en faire La démonstration Parce qu'il y a des gens Parce qu'il y a des gens Qui sont ensemble Contre la république Lorsque vous Vous travaillez Avec des réseaux De manipulation Rwandaise Clairement identifié Les comptes Qui insultent Matin, midi et soir Nos militaires Nos troupes Mais c'est des comptes Qui vous encensent Est-ce que vous êtes Leur candidat Ou pas Lorsque vous Vous prenez Pour discours Les discours Qui est tenu Par ceux Qui nous combattent Et qui sont des étrangers Pour dire Voilà Nous avons des mercenaires Alors que nous avons Des instructeurs Comment voulez-vous Alors Que les présidents Ne les dénoncent pas Lorsque nous Nous savons Que beaucoup Préparent plus Regardez l'intensité De la campagne ici Regardez les affiches Est-ce que vous sentez Que l'opposition S'était vraiment préparée Pour cette élection Nous savons Tout ce qui prépare La contestation Parce que Sur les terrains Des urnes Sur les terrains Des idées Vous voyez Que nous les battons A plate couture Et sur les urnes Ce sera les cas Ils préparent La contestation Et ils comptent Sur différents réseaux Nous sommes au courant Et bien Peuple congolais Doit savoir Que seul La CENI Et l'organe Habileté Pour donner Les résultats Des élections Il n'y a pas Un autre organe Parce que Ce n'est pas le travail Des observateurs Qui qu'il soit De donner les résultats Des élections Sauf alors Alors A vouloir S'aimer le trouble Mais nous nous considérons Que le 20 décembre Est un rendez-vous Historique Quelqu'un a parlé Des dialogues ici Nous nous aimons dire Que le 20 décembre C'est le jour du dialogue Le seul jour Où le dialogue Sera toléré Entre les congolais Et ceux qui doivent Les diriger La classe politique Et donc Dans cette quête là Tout le monde Doit agir Et il faut que Les gens sachent Que la campagne électorale Quand elle va se terminer Les 18 Il y aura Un 19 Un 21 21 Les congos Continuera Les congolais Continueront A vivre Vous serez Journaliste Ceux qui perdront Doivent être Des bons perdants Ici Je vais terminer En disant On nous regarde Toujours sous Des prismes De préjugés Les gens pensaient Que des candidats Seraient exclus On a fait Monsieur Kamitatou A fait La campagne De la loi Chani C'était les premiers Qui disent C'est la congolité Parce qu'il y a Une volonté D'exclusion Et tout le reste L'honnêteté intellectuelle Auraient voulu Qu'ils reviennent Et qu'ils disent Qu'ils s'étaient trompés Qu'ils avaient raconté Des choses Fausses Parce que Vous ne pouvez pas Construire sur du mensonge De la même manière On pensait Que la cour constitutionnelle C'est réutilisé Pour bloquer Et aujourd'hui Peut-être que Eux-mêmes savaient Ce qu'ils avaient Dans leur escarcelle Lorsque nous voyons La révélation des médias Sur la détention Parce que là Ça jette quand même Un doute Peut-être que Si on avait fouillé davantage On aurait trouvé Mais La question n'est plus Celle-là La question c'est que Nous sommes engagés Dans une compétition Électorale Nous avons vu Des gens Raconter Des choses Qui ne tiennent pas Nous attendons De voir encore D'autres candidats Venir de manière claire Dans un schéma Structuré Porter eux-mêmes Leurs idées Leurs programmes Pour dire Peuples congolais Voici les schémas Que nous vous proposons Pour sortir de la pauvreté Pour sortir de la guerre Et pour sortir De quoi que ce soit Il ne faut pas confondre Ce que vous avez pu Accumuler Par les passés Dans des circonstances Que vous connaissez Comme fortune personnelle Il ne faut pas considérer Que votre fortune personnelle Suffira Pour commencer à venir Régler les problèmes Du Congo Des avions Etc Et à raconter Et à vouloir Nous priver Et encore Et c'est une question Qui est éminemment sensible Pourquoi vouloir Nous priver D'une première dame Pourquoi Est-ce que les mamans Ne méritent pas D'avoir un répondant A la présidence Il faudra peut-être Lui poser la question Kwanini Le 20 décembre Sisi Ouadou A Norkivu Tchagoué Félix Vous dites ouvert